Alors attends, tu as fait le catéchisme ici ? Oui, avec son père. Toi tu étais arrivé. Oui c'est ça, donc c'était en 81. Oui, 81, 82. Oui, 81, en septembre. Et quand tu es arrivé là, donc tu as fait le catéchisme, et après tu es venu au groupe de jeunes. Oui, après. Et à l'époque, c'est-à-dire il y a 40 ans, ce groupe de jeunes était animé par Gérard Renel. Il était tout jeune pasteur et fondateur de l'association Les Disciples. Depuis, Jean-Marc Keller a fait sa vie et a ouvert une boucherie dans un village alsacien. Alors quand dernièrement, le chargé de projet de l'association lui a demandé de mettre à profit ses talents pour un repas caritatif, il n'a pas hésité une seule seconde. Il faut dire que sa rencontre avec Gérard Renel a été décisive pour lui. Le passage dans cette paroisse-là a été aussi, pour ma vie personnelle, aussi cette découverte de Dieu dans ma vie, du Christ, le sauveur, pas que de l'humanité, mais le sauveur de ma vie. Pour répondre à la proposition de repas caritatif, il a opté pour des tourtes à emporter. Mais l'idée était avant tout de renouer avec les disciples. Je ramène avec le camion, je vous mettrai des tables pour rendre, une tonnelle pour rendre. Ça me fait plaisir parce que ça me fait dire que ce qui a été semé, ça a donné un fruit qui perdure. Et ce fruit est le résultat d'une longue aventure commencée en 1981. A l'époque, Gérard Renel est étudiant en théologie et avec quelques amis, il crée l'association Les Disciples pour proposer des animations dans différentes paroisses protestantes. Lui s'est impliqué ici, au cœur du quartier sensible de Cronenbourg. Je me suis engagé d'abord au sein de la paroisse par le biais du catéchisme des groupes de jeunes. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de jeunes qui ont fait un cheminement de foi. Mais après, une fois qu'on a dit à ces jeunes que l'évangile s'adresse à eux et que l'évangile c'est une bonne nouvelle qui concerne pas seulement ce qu'on appellerait par exemple la prière ou la lecture de la Bible, mais toute leur vie, ça veut dire la vie quotidienne, après qu'on leur a dit, mais si vous avez des soucis de quel ordre que ce soit, vous pouvez venir par là, il est clair qu'il y a eu des ouvertures vers la scolarité parce qu'ils avaient des questions concernant la scolarité. Mais après, il y a une autre question qui est venue tout de suite derrière, c'est qu'il n'y a pas que ces jeunes d'origine pour un certain nombre protestants qui étaient concernés par les questions de scolarité et de loisirs, etc. Mais un ensemble, tous les jeunes du quartier, donc petit à petit, d'autres sont venus avec des préoccupations qui étaient les leurs et avec des questions qui étaient les leurs. Et aujourd'hui, on traduit ça à travers quatre actions qui concernent l'accueil dans le cadre de la scolarité, l'accueil des familles en difficulté, mais aussi l'accueil dans le cadre de loisirs et des actions un peu spécifiques. Concrètement, aujourd'hui, l'association propose de l'aide aux devoirs, fait des distributions de colis alimentaires ou de vêtements. Elle est devenue un véritable poumon du quartier. Elle touche des milliers d'enfants, des milliers de familles. On compte, quand quelqu'un vient à l'association, on y compte une présence. Et on accueille plus de 50 000 présences dans des activités diverses, qu'elles soient, encore une fois, pour dessiner à des enfants ou à leurs parents ou à des gens qui sont ici à Cronenbourg, mais parfois qui ont déménagé et puis qui reviennent en bus pour faire des activités ici. Donc c'est vraiment un lieu qui s'enracine. La majorité des enfants et des parents qui fréquentent l'association ne sont pas de confessions protestantes. Mais pour autant, il n'est pas question de faire du prosélytisme. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui va s'imposer à l'autre. S'il y a une dimension spirituelle qui passe, c'est par le biais du cœur, mais pas par une intention calculée de convertir, j'allais dire presque à tout prix, les autres. Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est de partager et on se rend compte qu'au fil du partage, on apprend à reconnaître nos différences et aussi à les accepter et donc à mieux vivre peut-être ensemble que ce qu'on aurait pu imaginer parce qu'étant différents les uns des autres. Et justement, ce mieux vivre a même donné naissance à un jeu. Maintenant, vous pouvez jouer tranquillement au jeu « Mieux vivre ensemble ». Ce n'est pas seulement vivre ensemble, mais c'est apprendre à vivre mieux ensemble. Ça veut dire qu'on a encore du chemin certainement à faire pour vivre le mieux possible ensemble. C'est un chemin, on n'y est pas, mais on est en route. Parmi les bénéficiaires des disciples, beaucoup sont musulmans. Et cela n'a jamais posé le moindre problème ici. C'est vrai qu'on a les locaux quand même qui sont dans l'église ou sous l'église, donc les gens, les personnes savent aussi où est-ce qu'elles mettent les pieds. Et j'ai quand même le sentiment, et entre autres pour les familles musulmanes qui viennent chez nous, que le fait que ce soit une église est rassurant. Très tôt, les locaux ont même été partagés avec la communauté musulmane. Tu te souviens que ça, c'était la salle de prière des musulmans ? Oui, des musulmans. Ici, c'était un lieu qui accueillait des musulmans, salle des bérettes. Et effectivement, c'était la salle de prière. Et à l'époque, c'était très novateur parce qu'il n'y avait pas d'endroits. Non. Bien entendu, les activités purement paroissiales ont encore toute leur place. Cette grande salle est modulable, c'est aussi l'endroit où se déroulent les cultes. Et la huit paroissiale a continué, Claude. Oui, absolument. C'est marrant, hein ? Elle s'ajuste, elle s'adapte, mais tant qu'on lui permet d'exister en termes de rencontres, c'est permis. C'est une église qui vit. Mais ici, autour de la musique, autour de l'animation, se posent quand même des questions intéressantes. Parce que si le tableau révèle ce qu'ils ont fait ce matin, parce que je n'étais pas là ce matin, il pose quand même la question. Est-ce que tu es heureux ? Tu vois, c'est quand même assez... Et le bonheur peut se partager avec un point d'exclamation. Tous pareil, point d'interrogation, tous différents. Ce n'est pas inintéressant comme thématique, en fait, dans des endroits comme ça. C'est grâce aux années passées dans cet endroit que Jean-Marc a continué à cheminer dans sa foi. Aujourd'hui, il est catholique et est engagé dans une réflexion pour devenir diacre. Les 500 tourtes promises sont une forme de remerciement. C'est aussi dire, aujourd'hui, vous avez été présent dans ma vie il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un tout petit retour de ce que vous m'avez apporté. Parce que dans ma manière de dire, un grand merci et continuer dans ce que vous faites et que Dieu, vraiment, continue ce travail-là sur la cité, pour cette paroisse, pour le travail pour ces jeunes et que, vraiment, l'espérance de Dieu reste et demeure. Cet après-midi, vous allez faire des jeux d'ici. Vendredi, vendredi, vous allez faire des jeux d'ailleurs. Et quand ici, rencontre ailleurs, alors, on devient plus riches ensemble. C'est ça. Ici, rencontre ailleurs. Et pour qu'ici, rencontre ailleurs, l'association emploie 22 salariés et un budget de fonctionnement de 400 000 euros. Les tourtes de Jean-Marc seront donc les bienvenus. Il a déjà plein d'autres idées pour continuer à cheminer avec les disciples. Quelque chose. – Sous-titrage FR 2021